Jaune et blanc pour Huland Duval, Kazak bleu et rouge pour Texas Charm, Kazak marron et bleu clair pour Open Quick. Allez, on passe sous les ordres. Et c'est parti, avec un bon départ d'ensemble, Vabellino assure, comme d'habitude, ses premiers maîtres. Eric Raffin doit pianoter, comme toujours avec lui, au moment du départ. Quant à Open Quick, le seul concurrent à rendre la distance, il est parti très correctement. Il se rapproche déjà du premier échelon. Texas Charm a été complètement repris en partant. Il se place à l'arrière, alors que devant, c'est Kadet Cédé, qui lui est motivé, qui va prendre l'avantage sur Roxana de Barbray. Kadet Cédé qui va venir au commandement. Roxana de Barbray, deuxième, Huland Duval, troisième, avec un peu plus en dehors, Vabellino. Open Quick est bien parti à son échelon, a déjà recollé au peloton. Juste devant lui se trouve Texas Charm. On est dans le premier tournant, avec Kadet Cédé, Robert Berg, qui a l'avantage, Roxana de Barbray dans son dos. Huland Duval qui se rapproche, le nez au vent, avec dans son dos Soléa Rivelière. À la corde, il y a l'As LSW Fedo. Avec à son intérieur, Verinice Marceau. Severino est à l'arrière, avec Texas Charm qui est parmi les derniers côtés cordes et en dernière position, Open Quick. Huland Duval va relayer Kadet Cédé. Pour l'instant, on s'observe un peu en tête. Tous les deux sont côte à côte. On retrouve Soléa Rivelière pas très loin. Et vu qu'on ne va pas très vite, semble-t-il, Vabellino a tenté de se rapprocher, semble-t-il, au Kadet Cédé au galop. Kadet Cédé disparaît. Huland Duval se retrouve au commandement, mais Philippe Dojar accélère avec Soléa Rivelière, sans doute, pour solliciter un relais. Et Vabellino s'est rapproché lui aussi, le grand favori, pour venir tout près des premiers désormais, en position de contre. Alors, Soléa Rivelière est passé en tête. C'est une jument qui aime bien attendre. Du coup, Huland Duval se décale de son sillage et Vabellino continue de venir dans le dos du Huland Duval. Roxana de Barbray est tout près le long de la corde avec LSW Fedo, Verinice Marceau, Severino, Texas Charm et Open Quick qui est toujours dernier. On est tous les deux fermant la marche et Huland Duval, tout en progression, revient prendre l'avantage. Il vient couvrir Soléa Rivelière, mais Vabellino en a profité également pour venir quasiment à hauteur d'Huland Duval. Eric Raffin qui va peut-être faire le forcing. Plus loin, il y a Roxana de Barbray. Et en queue de peloton, Texas Charm et Open Quick. Huland Duval, Vabellino, deux premières places. Est-ce qu'on va assister déjà à un petit combat ou est-ce qu'on va s'entendre en tête de course ? Huland Duval contre un peu Vabellino. On semble s'observer devant Vabellino. Huland Duval, Huland Duval qui garde la corde pour l'instant. Vabellino qui reste à son extérieur tout près. Il y a Soléa Rivelière et Roxana de Barbray. Avec toujours Huland Duval avec Vabellino au coude à coude à 1000 mètres du poteau. Suivi en troisième position toujours par Roxana de Barbray qui n'est pas loin. Soléa Rivelière également tout près. Alors qu'on bataille apparemment en tête entre Huland Duval et Vabellino. Huland Duval qui ne veut pas céder la corde pour l'instant. Huland Duval qui doit se contenter de rester à ses côtés. Huland Duval, Vabellino qui vont vite dans la montée. Soléa Rivelière qui tente de garder le contact tout comme Roxana de Barbray. On revient ensuite un peu avec LSW Fedo. Verena Ismarceau qui essaye de garder le contact. C'est Verenault venant ensuite avec Texas Charm et Open Quick qui n'ont pas quitté l'arrière-garde. Tournant finale. Huland Duval, Vabellino, Soléa Rivelière. Roxana de Barbray suivie par Verena Ismarceau. Texas Charm est toujours à l'arrière du peloton et Open Quick ferme la marche. 500 mètres à parcourir. Huland Duval qui a toujours la corde. A son extérieur, Vabellino qui va essayer de revenir le menacer. Tout près il y a Soléa Rivelière. Avec Roxana de Barbray, LSW Fedo. Vient ensuite avec Verena Ismarceau. Rien n'est joué alors qu'on est à mi-tourne en finale. Huland Duval qui semble avoir des ressources. Qui contre toujours Vabellino. Verena Ismarceau qui s'apprête à bien finir. Soléa Rivelière est très sollicité. Texas Charm et Open Quick ont des ressources mais n'ont toujours pas quitté l'arrière-garde. La ligne droite finale. Huland Duval qui repart pour l'instant sous l'attaque de Vabellino qui reste en deuxième position. Huland Duval qui crée la décision. Qui prend du champ avec Vabellino. Huland Duval qui va remporter de belle façon le prix de Belgique. Huland Duval qui file au photo. Vabellino sollicité jusqu'au bout. Va être à la photo pour la deuxième place avec Verena Ismarceau. Il semblerait que Vabellino ait gardé la deuxième place. C'est frais. C'est fait pour Huland Duval. Huland Duval et ses supporters qui sont déchaînés. Et tirons.